Est-ce qu'il te faut être musclé pour plaire à une femme ? T'es-tu déjà posé la question ? Moi, je me la suis déjà posé quand j'étais plus jeune. Et c'était une question qui m'obsédait. A chaque fois que je voyais des mecs plus stock que moi, je me disais « Putain, eux, ils doivent avoir une cote de dingue avec les meufs ». D'ailleurs, j'avais rencontré des mecs qui avaient une cote de fou avec les nanas sur Tinder. À l'époque, je te parle de ça, ça remonte à presque 10 ans. Et ces mecs-là étaient des coquilles vides. Vraiment, ils n'avaient aucune tchatche, ils n'avaient rien. Mais ils étaient musclés et ils avaient l'air d'avoir la cote. Et je me disais toujours « Il faut que je sois musclé, il faut que j'ai des gros pecs, un ventre plat, des gros bras pour plaire à une femme ». Est-ce que tu te poses cette question ? Eh bien, je vais t'y répondre dans le podcast d'aujourd'hui. Salut à tous, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Et déjà, rien que dans cette formulation, tu devrais avoir ta réponse à la question. Et je ne vais pas faire durer le suspense 30 000 ans. Je vais te dire tout de suite, si oui ou non il faut être musclé pour plaire à une femme, eh bien, tu l'auras deviné. On n'en a rien à foutre d'être musclé ou non. Peu importe. Non, une femme ne tombera pas amoureuse de toi ou ne t'offrira pas son huc parce que t'as des gros pecs et parce que t'as des gros bras. Évidemment, avant que les gens muscu viennent me corriger en commentaire, si tu as des gros bras, si tu as des gros pecs, si tu as un dos bien galbé, évidemment, ça va t'aider à serrer de la nénette. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'une femme va être attirée par toi. Voilà. Donc, si t'as un peu de gras, si t'es très maigre, ne complexe pas. Ce n'est pas ça qui, dans l'instant présent, t'empêchera d'avoir une meuf, tout simplement. La seule vertu qu'une femme respecte réellement chez un homme, et ça, on le dit très peu souvent, c'est son courage. Voilà. Et il y a différentes façons d'exprimer le courage. Soit par une approche directe. Donc, quand t'as les couilles d'aller aborder une meuf et qu'elle sent que tu n'as pas peur d'elle. Donc, dès que t'arrives, que tu lui parles, que la discussion se passe bien. Et, je vous le dis les frères, si une nana a envie que vous l'abordiez, elle facilitera la conversation lorsque tu viendras lui parler. Et si elle ne veut pas te parler, bien ce n'est pas grave. Voilà. Mais on y reviendra dans un autre podcast. Le courage peut aussi s'exprimer lorsque tu la fixes dans les yeux et que tu n'as pas peur de soutenir son regard. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Tu vois, genre, je le vois à la musculation et moi, je ne le fais pas avec les nanas, je le fais avec les mecs. Donc, alors, hashtag no homo, on s'arrête tout de suite. Mais, en fait, quand je suis à la muscu et il y a des fois, je m'amuse, comme je l'avais dit dans un précédent podcast, à fixer les mecs. Et des fois, même des mecs stock baissent les yeux. Et je trouve ça assez dingue. Je trouve ça assez dingue que des mecs qui veulent se prétendre, voilà, musclés, forts, etc., en tout cas, en surface, finalement, n'ont pas de couilles dans le pantalon. Bon, là, on parlait de l'approche directe de l'expression du courage. Maintenant, nous allons parler de l'approche indirecte. Alors, comment une femme voit indirectement que tu es un homme qui est courageux ? Eh bien, elle le voit quand tu lui montres que tu as déjà une situation établie. Alors, par exemple, en ayant la belle bagnole, voilà, la belle voiture, la Mercedes classe A ou autre, ou une Peugeot toute neuve, une dernière, voilà, les dernières 208, par exemple. Un grand appartement, donc un appartement que tu as toi-même meublé, une audience engagée, parce que de nos jours, les chiffres sont importants. Lorsque la nana va t'ajouter sur les réseaux, si elle voit que tu as pas mal de followers, que tu es un mec qui est actif dans sa vie, qui sort, qui voyage, etc., eh bien, tu ne vas pas communiquer la même chose que le Insta d'un mec qui n'a pas de photos ou qui n'a pas beaucoup d'abonnés. C'est triste, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est important dans l'absolu, on s'en bat les couilles. Mais il est vrai qu'une femme va te juger différemment si elle voit que tu es un homme actif, un homme qui a des bons social skills. Elle va mieux te juger, elle va mieux te voir que si tu es un homme qui n'a aucun social skills. Ce qu'il faut savoir, c'est que les social skills sont, pour la femme, associés à la survie. Les seuls qui survivaient en temps de préhistoire, c'était les hommes qui étaient en capacité de bâtir de bonnes alliances pour pouvoir les chasser. Et ça permettait d'avoir de la bouffe sur la table. Voilà, et c'est ça qui était important pour une femme. C'est un homme qui a des bons social skills. Pour elle, c'est quelque chose qui est important malgré tout. Voilà. Bon, je sais très bien que si tu m'écoutes, tu n'as peut-être pas encore toutes ces choses-là, tous ces signes ostentatoires de richesse comme un appartement, une audience, et même tout simplement une voiture ou quelque chose comme ça, le gros métier, celui qui te rapporte beaucoup, ou bien l'entreprise qui te rapporte énormément si tu es quelqu'un qui veut faire du business. Bon, on parle du cadre que tu es un jeune homme, que tu sors des études, ou bien que tu es encore dans les études et que tu as envie quand même de prouver à une femme que tu es courageuse sans même avoir à lui communiquer par une approche indirecte. Alors, le meilleur moyen d'attirer une jeune femme de valeur pour un jeune homme, c'est de lui montrer que tu as de l'ambition et que tu es en train de t'accomplir, que tu es en train de te battre pour réussir. Et tu sais, il y a 90% des mecs, voire 95% des mecs qui ont abandonné l'idée de se battre pour leurs rêves, qui ont abandonné l'idée d'avoir des rêves. Juste ça, juste le fait d'avoir des objectifs concrets, d'avoir envie de gagner plus qu'un SMIC, d'avoir envie de voyager, de découvrir le monde, d'être libre. Il y a beaucoup d'hommes qui ont renoncé à ça. Et je ne blâme pas, comme je l'avais dit, j'ai fait un podcast sur « Faut-il être entrepreneur pour être heureux ? » Tu peux être salarié et être très heureux. Mais une femme va vraiment vouloir avoir face à elle un homme qui est ambitieux. Donc même dans le salariat, tu as le droit d'être ambitieux, tu as le droit de vouloir faire du remote pour pouvoir voyager à travers le monde, donc le remote, c'est pouvoir travailler de chez toi. Et donc, tu l'as bien compris, si tu peux travailler de chez toi à 100%, tu peux voyager à 100%. Ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, j'ai beaucoup rencontré de gens quand je vivais à Los Angeles qui vivaient en remote, idem quand j'étais à Bali ou dans d'autres pays. Tu peux être salarié et être libre et avoir l'ambition de gagner plus. Ce n'est pas un souci. Les deux sont faisables. Et tu peux montrer à cette femme que tu as de l'ambition là-dedans. Tout comme lorsque tu es un entrepreneur, tu peux plus facilement montrer que tu as de l'ambition et que tu es prêt à te battre pour tes rêves. Il y a beaucoup d'hommes, je l'ai dit, qui ont démissionné. 90-95% des mecs vont se contenter de quelque chose de médiocre et se dire « Bon, écoute, c'est ça, je prends cette carrière-là, fin de l'histoire, je n'ai pas envie de plus. » Et pour une femme, ce qui va vraiment être courageux, c'est surtout l'homme qui va lui montrer qu'il a du potentiel et qu'il est en potentiel et qu'il est en train de s'accomplir. Pour la femme, le courage est plus beau que les abdos ou que la plus belle paire de biceps. Combien de mecs sont bien foutus, mais en misère sexuelle totale ? Et je te le dis, je t'ai parlé en début de podcast de ces mecs que j'accompagnais quand j'étais plus jeune qu'eux. Eux avaient à peu près 28-29, ils étaient musclés, ils étaient beaux gosses, ils avaient le beau métier, etc. Mais derrière, c'était des trouillards. C'était des trouillards. Voilà, ils avaient un métier qui était bien placé, mais ils n'avaient pas l'ambition de monter plus. Ils n'avaient pas d'ambition particulière. Alors, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était serrer des meufs, les baiser. Et en fait, une femme le ressent, le voit. Et lorsque elle voit que t'es musclé, que t'es bien foutu, mais que quand elle parle avec toi, t'es plein d'incertitudes. C'est elle qui va tenir la culotte. C'est elle qui va te dominer complètement. Eh bien, elle ne va pas se sentir en sécurité avec toi. Et la vérité, c'est que la femme assimile le courage à la protection. Donc, un homme courageux n'aura pas peur de la protéger en cas de danger. C'est ce qu'elle voit. Un homme qui est en capacité de la protéger s'il y a un danger, qui n'a pas peur d'aller au front pour la protéger, elle et son gosse. Lorsqu'une femme est face à un homme courageux, elle ne peut que s'incliner, car elle se sent en sécurité. Et la femme ne cherche que ça, se soumettre à un homme fort. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous répéter, les frérots. Soyez fort. Ne soyez pas des faibles. Et la force, ce n'est pas seulement les muscles. Évidemment, ça vous apporte un bonus. Mais ce n'est pas seulement les muscles. La force, c'est aussi la virilité d'aller chercher quelque chose de plus que ce que tu as maintenant. D'être ambitieux. De vouloir construire quelque chose. et pas seulement rester dans l'immobilisme le plus plat à te dire, bon, ben voilà, je suis immobile, je ne bouge pas. De toute façon, là, ma situation est bien. Je le rappelle encore une fois. Dans la vie, c'est soit on monte, soit on meurt. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est soit on monte, soit on meurt. Il n'y a pas d'autres moyens. Donc, à un moment donné, si, voilà, tu n'as pas forcément beaucoup d'ambition dans la vie, il va falloir changer ça. Mais je sais très bien que je m'adresse à l'élite sur rien à battre. Je sais que vous êtes des mecs, pour la plupart, qui avaient de l'ambition. Le sondage que j'avais mis, d'ailleurs, sur la précédente vidéo a bien fonctionné. Et je le vois, vous avez vraiment de l'ambition. Vous avez envie de construire quelque chose. Pour la plupart, c'est vraiment construire des business, etc. C'est de vous accomplir en tant qu'homme. Voilà, là, je sais très bien que je m'adresse à ce public-là et pas à un public de mecs pleurnichards qui s'apitoie sur son sort et qui attend la prochaine paye pour fermer sa gueule. Voilà, ça, j'en suis convaincu que je m'adresse à l'élite. Moi, je peux vraiment te raconter énormément d'expériences de ma vie. Je suis passé par tous les états en termes corporels. J'étais très maigre. À un moment donné, j'ai pesé 53 kilos en moyenne. Donc, j'étais vraiment la crevette du rap français. J'étais tout, comme Mr. You, tu vois, j'étais tout maigre. Et à un moment donné, tu vois, la rupture avec mon premier amour m'avait mené à descendre à 47 kilos. Donc, là, je te dis, je ressemblais à Big Flow. Je ressemblais à Big Flow. Big Flow, les frères, et pas Big Flow maintenant avec la beubare et tout. Big Flow en mode, tu vois, genre vraiment pas beau, pas beau à voir. Voilà. Donc, j'ai été très maigre. J'ai été très athlétique aussi. J'ai eu des beaux muscles avec des beaux bras, etc. Et j'ai aussi été vraiment en surpoids. Donc, bon, j'avais toujours mes muscles, mais avec du gras au bide, etc. Et pourtant, je dégage quelque chose de tellement fort que je n'ai jamais eu de mal à emballer une nana. À chaque fois. Plus jeune, plus vieux, etc. Je n'ai jamais eu de mal à emballer une gonzesse. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé mon courage. Pendant les douze dernières années, les treize dernières années de ma vie, je me suis battu. J'ai fait des business. J'ai échoué. J'ai continué à me battre. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Je me suis forgé en tant qu'homme. Et en fait, que j'ai été en surpoids, que j'ai été athlétique ou très maigre, ça n'a jamais vraiment changé qui j'ai été profondément et qui j'ai souhaité être profondément. Et je n'ai jamais eu de problème à serrer des gonzesses. Même quand j'étais très maigre, même quand j'étais athlétique, même quand j'étais en surpoids, je n'en ai jamais eu. Et pourtant, des meufs, je te dis, des 9, des 10, des 11. Voilà. J'ai beaucoup d'argent. Je vis dans un bel appart. Je voyage énormément et je loue des villas de rêve. Je ne suis pas musclé à l'heure qu'il est. Je suis musclé, mais je suis aussi un peu gras. Tu vois un peu le physique de Valec. C'est à peu près la même chose. Et crois-moi, pourtant, les femmes m'aiment beaucoup. Voilà. Et je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. Je suis en couple, mais je n'ai pas de soucis par le fait d'attirer des femmes, d'attirer le regard des femmes, et même d'avoir une aisance avec les femmes qui est une aisance vraiment extraordinaire et une alchimie. Donc, évidemment, ça ne doit pas signifier que tu dois te laisser aller et devenir un putain de gros porc. Ça, c'est sûr et certain. Je ne t'encouragerai jamais à devenir un gros lard. On n'est pas chez gras politique ici. On est sûr à rien abattre. Et rien abattre, ça ne veut pas dire rien abattre de ton état de santé. Ça veut dire rien abattre du regard des gens. Quand tu te dis, je vais me lancer dans la muscu pour plaire aux meufs, tu te lances pour les mauvaises raisons dans la muscu. Voilà. Je me lance dans la muscu parce que j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau. Je me lance dans la muscu parce que j'ai envie de pouvoir porter des fringues et bien rentrer dans mes fringues, et bien tailler dans mes fringues. J'ai envie de me sentir mieux avec moi-même. Mais je ne le fais pas parce que les meufs. Parce que les meufs. Il faut que les meufs, elles me trouvent musclées. Parce que si je ne suis pas musclé, ça veut dire que je ne suis pas beau. Si je ne suis pas beau, ça veut dire que je ne peux pas attirer des nanas. Ça veut dire que je ne peux pas aller aborder. Parce que si je vais aborder, les meufs, elles vont voir que je ne vaux rien. en fait, les meufs vont voir que je ne vaux rien et ça fait peur ça fait peur de se dire qu'une nana te considère comme un vaut rien, comme un moche comme un mec qui n'est pas attirant physiquement donc du coup tu te mets à faire le clown, tu te mets à te rabaisser ta valeur juste pour qu'une meuf te remarque et au final tu passes encore plus pour un con voilà peu importe que tu sois gros ou que tu sois maigre et même si tu ne dois pas te laisser aller à la malbouffe et même si tu ne dois pas te laisser aller à ta maigritude et que tu dois aller te faire pousser des biscottos sur ta carcasse maigrichonne tu dois comprendre absolument que la musculature ne représente que maximum 20% de ce qu'une femme peut chercher chez toi, maximum et encore ça dépend en fait tu vois il y a des nanas très superficielles pour qui ça va être du 20%, pour elles ça va être important que tu sois musclé mais qu'à 20% ça ne montera jamais au delà de 20 mais pour la plupart des meufs on est sur du 10% voire 5%, c'est pas vraiment important elles-mêmes complexes frérot elles-mêmes complexes, elles ont de la cellulite aux cuisses elles ont des fesses un peu grasses et pour toi c'est quelque chose qui te fait bander c'est quelque chose qui te donne envie mais pour elles c'est des complexes et donc elles n'ont pas elles-mêmes la prétention de se dire bon ben voilà moi j'ai plein de complexes je vais demander à un mec qu'il soit parfait au contraire elles vont se sentir intimidées par ces mecs là, elles vont se dire non moi j'ai pas cette hygiène là de vie donc voilà il faut remettre les choses dans le contexte une femme ne va rechercher la musculature qu'à maximum 20% chez toi les 80% qui feront tomber une femme dans tes bras se trouvent dans ton jeu de couilles donc avoir des couilles si t'es un trouillard tu arriveras peut-être à baiser 2-3 nénettes superficielles sur Tinder qui auront juste vu ton physique qui t'auras pas besoin de parler beaucoup et encore même là il faut des couilles il faut des couilles pour lui parler de manière crue et il faut savoir le faire parce que c'est pas n'importe qui qui sait le faire ça donc dans tous les cas en fait si t'es un trouillard ça va être compliqué pour toi d'avoir des meufs et même si tu y es arrivé si au fond de toi tu es un trouillard et que tu n'as pas travaillé ton jeu de couilles au moment où tu seras en couple c'est elle qui tiendra la culotte c'est elle qui te dominera et elle finira par te lessiver et par te quitter et à combien de mecs c'est arrivé ? Beaucoup tu veux apprendre à être un homme courageux est-ce que tu en as envie ? tu n'as pas envie d'attendre 5 ans pour devenir la meilleure version de toi-même est-ce que ça te dit d'attendre 5-10 ans pour te dire voilà c'est bon je suis la meilleure version de moi-même et bien Elon Musk disait arrêtez d'être patient arrêtez d'être patient dites-vous plutôt comment vous pouvez réaliser votre objectif de vie en 6 mois au lieu de vouloir le réaliser en 10 ans alors vous ne l'atteindrez pas en 6 mois mais putain vous serez beaucoup plus avancé que le mec qui s'est dit que ça lui prendrait 10 ans et ça c'est une vérité vraie et je l'ai expérimenté tellement de fois dans ma vie qu'aujourd'hui j'en ai fait un framework donc c'est ma manière de vivre aujourd'hui je vis quand je veux avancer dans un chantier de ma vie je le fais en speedrun et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer ce que j'appelle le speedrun challenge alors l'objectif de ce challenge est très simple je t'en avais parlé dans la précédente vidéo c'est de t'apprendre tout ce que je sais donc en ce qui concerne le business et en ce qui concerne le networking donc savoir avoir de l'influence sur les gens s'attirer des potes de valeur avoir de l'aisance avec les femmes donc tout ça c'est dans le même chantier pour ensuite aller attaquer un business avec une audience qui a déjà été construite donc tu n'as pas besoin d'être bon en vente tu n'as pas besoin d'être le meilleur en copywriting etc parce que si tu arrives à faire en sorte que des gens te font confiance tu pourras réussir à vendre des produits ou des services voilà c'est aussi simple que ça et au lieu d'attendre 10 ans pour faire ça et bien je vais t'apprendre à condenser ça dans un temps très court en 6 mois tu vas runner je ne dis pas que dans 6 mois tu auras un business qui te génèrera des millions ce que je dis c'est que dans 6 mois tu seras plus loin que tu ne l'auras jamais été si tu ne m'avais pas rejoint voilà ce que je dis et pas de blabla pas de langue de bois tu me connais de toute façon on arrête d'être patient on va droit au but en plus de ça tu auras accès à une communauté privée donc je vais créer un groupe Whatsapp où je serai vraiment disponible pour tous les mecs qui rejoindront le challenge donc là très clairement je ne vais pas prendre beaucoup de monde je pense que je ne vais pas prendre plus de 5 personnes vraiment parce que je veux que ce soit quelque chose de vraiment concentré je veux avoir déjà 5 gars ultra déter voire 10 maximum qui vont me rejoindre dans cette aventure que je vais pouvoir m'entourer personnellement donc ces 5 10 gars je vais pouvoir les m'entourer personnellement et je vais pouvoir leur apprendre à monter un business qui leur apporte de l'oseille sous 6 mois à avoir des social skills qui tuent donc vraiment savoir comment parler aux gens comment attirer des gens à soi comment avoir une aura qui attire les gens à toi et qui leur donne envie de te faire confiance de monter des projets avec toi de monter des business avec toi et je vais t'apprendre à avoir tout ce lifestyle en 6 mois voilà dans 6 mois tu n'auras comme je l'ai dit encore une fois tu n'auras pas atteint ton objectif de vie en 6 mois il ne faut pas déconner par contre dans 6 mois tu seras tellement plus loin que le mec qui s'est dit que ça allait lui prendre 10 ans voilà donc si tu es déterminé à rejoindre ce challenge j'ai mis juste en dessous de la vidéo un lien voilà j'ai mis un lien où il y a un sondage donc j'ai encore besoin d'affiner ce que je vais mettre dans ce speedrun challenge j'ai besoin de savoir quels sont vos besoins pour pouvoir vous proposer des cours qui soient à la hauteur donc il y aura des lives toutes les semaines des lives toutes les semaines où vous pourrez poser vos questions etc on va vraiment bosser ensemble en groupe restreint donc comme une classe restreinte pour vous aider à exploser une bonne fois pour toutes donc si tu en as marre d'attendre si tu en as ras le bol de rejoindre des formations parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui avaient rejoint des formations mais c'est des formations ça veut dire qu'en gros tu achètes un produit c'est une formation et puis à la fin bon ben t'es livré à toi même non là je suis à tes côtés je suis ton mentor pendant 6 mois je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu y arrives voilà donc si tu as envie d'être prévenu en avant première et si tu as envie d'avoir la chance de gagner une place même voilà juste de gagner une place à ce challenge gratuitement pour le premier mois et bien tu remplis le formulaire donc tu remplis le questionnaire il ne dure que 2 minutes vraiment il y a 5 questions dedans et ça va grandement m'aider à développer la chaîne voilà les gars je vous remercie en tout cas pour votre soutien et puis pendant que tous ces mecs poussent à la musculation en espérant ben voilà impressionner des gonzesses pendant que tous ces mecs espèrent matcher sur Tinder en montrant leur biscotto qu'ils ont mis 6 mois à construire alors qu'ils ont des couilles minuscules et bien Tim lui s'agrippe à ses ballons s'envole au dessus de cette masse leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre salut frérot il ne dure qu'il n'y a rien à battre et il n'y a rien à battre